Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le thème de la représentation du cheveu crépu. J'ai décidé d'aborder ce thème parce que j'ai constaté que dans notre communauté africaine, les personnes qui sont censées mettre en avant notre culture ne représentent pas assez le cheveu crépu. Et une chose qui m'a aussi motivée à faire cette vidéo, c'est le récent post que j'ai fait sur mon mur Instagram où je parlais des peurs que j'ai eues quand je suis rentrée, quand je suis retournée au naturel. Et une de mes abonnés a mis un commentaire que j'ai trouvé très pertinent. Et je vais te lire ce commentaire tout de suite pour que tu comprennes de quoi il s'agit. Donc voici le dit message à la suite du post que j'ai fait sur mon mur Instagram. Elle dit clairement pour ma fille, c'est surtout le manque de représentation de petites filles et adultes avec les mêmes cheveux qu'elle qui lui font penser que ses cheveux au naturel ne sont pas beaux. Repasser au naturel permet aussi de montrer l'exemple aux générations futures. Après avoir lu ce message, si vous me dites qu'il n'y a pas un problème, alors je ne sais pas quoi dire parce que c'est clair que cette petite fille a un problème de représentation. Elle n'arrive pas à trouver des personnes à qui s'identifier. Certains pourront me dire, mais bon, aujourd'hui, il y a pas mal d'influenceuses beauté qui valorisent le cheveu crépu. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a influenceuses et influenceuses. J'ai décidé de m'attarder particulièrement aujourd'hui sur les célébrités africaines parce que ce sont les personnes qui ont une plus grande visibilité, que ce soit dans nos continents, mais aussi à l'international. Et je pense que ce sont des personnes aussi qui ont un grand apport dans la valorisation de nos cheveux crépus. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler d'influenceuses. Il y a plusieurs influenceuses qui naissent tous les jours. Et quand on parle ici d'influenceuse, il faut comprendre bien ce que c'est que influencer quelqu'un. Une influenceuse, c'est une personne qui peut t'amener à changer ton comportement, c'est-à-dire en observant le style de vie de cette personne, en l'observant tous les jours, ses publications et tout, en observant son art, son talent, tu t'identifies à elle et tu as envie de lui ressembler. Donc, on ne peut pas nier le pouvoir des influenceuses aujourd'hui, le pouvoir de ces célébrités et stars africaines dans l'image de la femme africaine qu'elle renvoie. Malheureusement, moi, ce que je constate, je vais parler ici de mon pays, le Cameroun. Je pense que sur le continent africain, c'est quelque chose qu'on constate aussi. Beaucoup de nos stars, quand je parle de stars, je parle des artistes, des chanteuses, des actrices de cinéma, des influenceuses qui sont connues à travers les réseaux sociaux, rares sont celles vraiment qui mettent en avant les cheveux crépus. Pour la majorité, on les retrouve beaucoup plus, que ce soit dans leurs sorties, dans leurs interviews, dans leurs clips musicaux, dans les films dans lesquels elles tournent, dans leur vie du quotidien. On se rend toujours compte qu'elles ont toujours des extensions, des mèches de cheveux qui tendent de plus vers le style de cheveux européen. Je sais que ce débat est un débat qui est assez sensible et que beaucoup de personnes, quand on essaie d'amener le débat sur la table, ont une certaine, comment je veux dire, se mettent sur la défensive et essayent de dire, voilà, nous sommes libres, on a le droit de faire ce qu'on veut, nous sommes des adultes et tout. Moi, je pense que quand il y a un problème, il faut poser la question, il faut mettre le problème sur la table et que chacun s'exprime. Parce que c'est clair que dans la communauté africaine aujourd'hui, le cheveu crépu est devenu l'exception, c'est-à-dire le cheveu avec lequel on est né, le cheveu avec lequel on est sorti du ventre de nos mamans est devenu l'exception et les extensions de cheveux qui tendent de plus en plus vers le cheveu européen sont devenues la règle. Alors, si tu penses que ça, ce n'est pas un problème, vraiment, je ne sais pas quoi te dire parce que c'est clair qu'il y a un problème, c'est clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il faudrait comprendre pourquoi il y a ce problème. En parlant de liberté, comme les gens, les arguments que j'entends beaucoup de personnes disent le plus souvent pour se défendre, voilà, on est libre, on a le droit de faire ce qu'on fait, arrêter d'imposer aux gens et tout. Il ne s'agit pas ici d'imposer aux gens leur choix, mais de leur faire comprendre certaines choses qui ne vont pas dans notre communauté et d'en parler pour pouvoir trouver des solutions. Quand on parle de liberté, par exemple, les gens qui me disent j'ai le droit de mettre des extensions et tout, c'est mon droit, je suis libre. Qu'est-ce qui te fait croire en fait que tu es libre? Qu'est-ce qui te fait croire que le fait que tu décides de mettre 365 jours l'année des extensions, c'est parce que toi tu as décidé? Dans une de mes précédentes vidéos où j'avais parlé du complexe des femmes noires par rapport à leur texte de cheveux, j'avais mentionné ici le pouvoir de l'image, le pouvoir des médias, le pouvoir que l'image a sur notre subconscient et sur nos habitudes quotidiennes. Il y a des choses qu'on se met à faire tous les jours, qu'on trouve normal, qu'on trouve que c'est bien simplement parce qu'on est habitué à voir ces choses tous les jours. Donc c'est ce qu'il faut comprendre, tu n'es pas totalement libre de tes actions. Les extensions qui sont devenues la coiffure de préférence des femmes africaines aujourd'hui sur le continent, est une coiffure qui est toujours mis en avant parce que les médias, les chaînes de télé, les séries télé qui sont mises en avant dans nos pays sont pour le plus des chaînes de télé européennes et qui montrent des femmes blanches avec des cheveux européens. C'est ça la réalité. Moi quand j'étais au Cameroun, quand je regardais la télé, que ce soit les chaînes de télé camerounaises, africaines, européennes, même les femmes noires qui apparaissaient dans ces chaînes de télé avaient toujours des extensions. Donc ne me dis pas que tu décides de porter les extensions parce que tu es libre. Tu n'es pas libre, tu as été influencé par l'image que tu as vue dans la télé. Quand tu regardais la présentatrice qui présentait une émission, tu as vue avec sa belle perruque, ses beaux extensions, couleur or, couleur bordeaux, tu as décidé que tu veux mettre la même chose parce que ça t'a plu. Quand tu as vu ta chanteuse préférée, Lady Ponce, ou je ne sais pas qui est ton actrice préférée, Geneviève Nadie, ou je ne sais pas, Aya Nakamura, avec de belles extensions capillaires sur les cheveux, ça tape le chat, elle dit, ah moi je veux faire la coiffure que Lady Ponce a mis aujourd'hui, je veux faire la coiffure que Geneviève Nadie avait aujourd'hui. Donc ne venez pas me dire que vous êtes libre, vous n'êtes pas libre, vous êtes en fait en train de subir l'influence que les médias ont sur vous. Et pour encore te faire comprendre ce que je suis en train de dire, je vais prendre par exemple l'exemple de la mode, le monde des vêtements. Qu'est-ce qui influence les gens à acheter un certain type de vêtement? Vous vous rendez compte, quand un vêtement sort, quand une nouvelle mode sort, pourquoi selon vous tout le monde se rue et achète ce vêtement? C'est simplement parce que les créateurs, ceux qui créent ces vêtements, font tout pour te mettre en avant ce vêtement devant tes yeux, dont les publicités, dont les stars portent ces vêtements, il ne veut pas tout, tu te retrouves avec cette nouvelle mode, et donc tu te vois en train d'aimer ce vêtement et tu as envie de l'acheter. Ici par exemple en Occident, pendant les différents changements de saison, les vêtements aussi, il y a des nouvelles collections. Et une saison que j'ai toujours, ce que j'ai toujours remarqué par exemple sur la période de l'été, c'est qu'on était au printemps et on était en fait, au printemps et on était, il y a souvent cette tendance d'amener de nouvelles couleurs. On va te dire, été 2018, la couleur c'est le jaune, été 2020, la couleur c'est le bleu. Et pendant cette période de l'été, tu vas voir, 90% des gens qui seront en train de marcher en route auront soit du rose, soit du bleu. Pourquoi? Parce que tous les magasins, pendant cette période d'été, auront que ces couleurs-là. Donc ne viens pas aujourd'hui, me dire que tu es libre de tes choix, quand en fait, on t'impose de faire les choses sans employer la force. Et ceci vaut pour les cheveux, partout aujourd'hui, que ce soit dans les plaques publicitaires qui sont présentes en Afrique, que ce soit, comme j'ai dit au départ, dans nos chaînes de télé, que ce soit nos artistes chanteuses dans leurs clips musicaux, dans leurs interviews, dans nos chaînes de télé, pardon, elles ont toujours les extensions capillaires. Et donc, comment est-ce qu'on veut qu'une petite fille aujourd'hui commence à aimer ses cheveux crépus? Je vais dire, la question est tellement simple, c'est le B à bas, c'est tellement facile à comprendre. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, moi, j'ai pensé à faire cette vidéo pour attirer un peu l'attention de ces célébrités, parce qu'elles ne se rendent pas compte, en fait, j'ai l'impression, de l'impact qu'elles ont sur les jeunes filles. Elles ne se rendent pas compte de l'influence qu'elles peuvent avoir sur les jeunes filles. Elles ne se rendent pas compte que la façon dont une jeune fille s'apprécie aujourd'hui, la façon dont une jeune fille ou un jeune garçon s'apprécie, dépend de ce que cette jeune fille voit, en fait. Dont cette célébrité, vraiment, ont un grand apport pour amener les jeunes filles et les jeunes garçons à apprécier les cheveux crépus, à apprécier de plus en plus les cheveux crépus. Et je vous assure, si nos célébrités décident, même seulement comme une sorte de challenge, de mettre un peu plus en avant les cheveux crépus dans leur sortie, dans leur coiffure, de se présenter plus avec les coiffures africaines, il y en a tellement qu'on regarde les photos avant des femmes africaines qui se coiffaient. Moi, je pense personnellement, ce n'est pas parce que je suis africaine que je le dis, mais moi, je pense que la femme qui a toujours su se coiffer, qui a toujours eu à accorder une grande importance à son aspect physique, c'est la femme africaine. Les femmes africaines d'avant, de l'époque d'avant, avaient des coiffures vraiment magnifiques. Elles avaient une créativité vraiment qui sortait de l'ordinaire. Donc, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à se coiffer avec nos cheveux? Il y a bien sûr quelques stars qui essayent de faire l'exception. Au Cameroun, il y a par exemple la chanteuse Renis qui essaye de mettre en avant les coiffures africaines dans ses clips, dans ses sorties, même si, bon, ce qu'elle fait, c'est bien, mais il n'y en a pas assez. Moi, je voudrais ici que beaucoup plus de ces stars commencent à mettre en avant nos cheveux dans leurs clips. C'est très important. Il faudrait que les générations futures puissent avoir une identité. Il faudrait que les générations futures puissent se lever et dire vraiment, je suis fière de porter mes cheveux crépus, je suis fière de ressembler à telle artiste, à telle chanteuse, parce que je la vois avec ses beaux cheveux crépus, ses cheveux sont très beaux et tout. C'est très important. Sinon, nos enfants, nos petites sœurs vont grandir, complexer. Et l'Africain est champion pour parler de respect. « Voilà, on ne me respecte pas, on est le blanc et raciste et tout, mais personnellement, parlons, peu parlons, vrai, moi-même qui ne vous parle, je ne respecte pas les gens qui ne se respectent pas. » Il faut arrêter de croire que le respect est gratuit. Rien n'est gratuit dans la vie. Si déjà nos propres cheveux sont devenus une exception et les extensions sont devenues la règle, pourquoi est-ce que les autres doivent nous respecter? C'est tellement évident. Pourquoi est-ce qu'on doit respecter des gens qui n'arrivent même pas à porter 365 jours leurs cheveux? Ce n'est pas possible. Donc, vraiment, je lance un appel ici à nos stars africains, nos célébrités, nos influenceuses. Essayez vraiment de valoriser nos cheveux. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact que vous avez sur les jeunes filles, l'impact que vous avez sur la société. Parce que vous êtes les représentantes de notre culture à l'extérieur. Et je ne pense pas que la culture des Africains, ce soit les extensions. Je ne crois pas. Donc, vraiment, essayez. Parce que parfois, je me dis, peut-être que ces femmes ne s'en rendent pas en compte, en fait. Elles ne comprennent pas l'impact que leur physique, que leur esthétique puisse avoir sur les jeunes filles et sur la façon dont on nous voit, nous, les femmes noires à l'extérieur. Il faut penser à valoriser nos cheveux. Essayez, s'il vous plaît, dans vos clips, de montrer vos danseuses avec les cheveux africains. Essayez, dans les films que vous sortez, de coiffer vos actrices avec des cheveux, avec des coiffures afro. Essayez de mettre en avant les cheveux afro. Et on verra tous que, dans quelques années, dans les générations futures, ces phénomènes de mèches qui sont devenus la règle et nos cheveux crépus qui sont devenus l'exception, va totalement changer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est à nous-mêmes, c'est à nous-mêmes africains, de valoriser notre beauté. Ce n'est pas aux Européens de le faire. Aujourd'hui, je ne peux pas me plaindre, je ne peux pas aujourd'hui me fâcher si les Européens n'exposent pas dans leur télé des femmes noires aux cheveux crépus. Ils n'ont pas de raison d'exposer. Ce n'est pas leur responsabilité. C'est notre responsabilité à nous. Raison pour laquelle des personnes comme nous qui faisons dans le cheveu crépus devons lancer des messages pareils pour que ça atteigne ces célébrités. Peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte. C'est l'occasion pour laquelle j'ai fait aussi cette vidéo. Parce que parfois, ces stars africaines et tout, puisqu'elles veulent se vendre à l'extérieur, essayent malheureusement de se conformer au diktacle de beauté européen. Parce qu'elles aussi sont influencées par les médias. Tout le monde est influencé par les médias. Du coup, peut-être, elles ne se rendent pas compte qu'au contraire, au lieu de chercher à ressembler aux Européens pour se faire aimer, elles doivent plutôt essayer de valoriser ce qui nous représente, nous. Parce qu'on ne va pas me dire, je ne crois pas que le talent ou alors le fait d'être une bonne chanteuse ou une bonne actrice est dû aux cheveux, aux extensions que tu mets sur la tête. Donc pourquoi alors elles veulent se conformer forcément au diktacle de beauté des sociétés européennes? Il y a plein d'artistes aujourd'hui qui vendent leur art, qui sont des artistes africains reconnus à l'international, qui n'ont pas forcément les extensions sur les cheveux, qui sont restés avec leurs cheveux crépus et ça n'empêche que leur art paye. Donc vraiment, j'invite tous ceux qui ont regardé ce vidéo d'abord à me dire ce qu'ils pensent de la représentation du cheveu africain par nos célébrités africaines, de la représentation du cheveu africain dans le continent par nos propres stars. Dites-moi, est-ce que vous pensez que au niveau de notre continent, nos stars valorisent nos cheveux? Avant de se plaindre que les blancs ne veulent pas nous mettre en avant, est-ce que nous-mêmes on valorise déjà même les simples cheveux qu'on a sur la tête? Dites-moi des exemples, si dans ton pays il y a par exemple des stars qui valorisent ses cheveux, quel est le pourcentage que ces stars représentent sur toute la totalité des stars de ton pays? Voilà, dis-moi ça en commentaire. Donc, et partage surtout cette vidéo pour que ça touche ces personnes, pour que le message puisse passer, parce que pour moi c'est un message qui est pertinent et important. Il ne faudrait plus que des messages comme le message de la jeune dame qui parlait de sa fille au début, puisse encore sortir. Il ne faudrait plus que des jeunes filles se retrouvent à ne pas aimer leurs cheveux parce qu'elles ne voient pas des personnes à qui elles peuvent ressembler. Donc c'était tout pour cette vidéo et je te remercie d'avoir regardé, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501